Il n'arrête jamais, ça ne lui en reste surtout pas à l'idée d'arrêter d'être français en Afrique. Et là, dans ce cas précis, le français qui quitte la France pour aller vivre en Afrique pour x et y raisons, quand il y arrive, il continue d'être français, vous le dites. Exactement. Il continue d'être français parce qu'il détient un passeport ou alors parce qu'il continue à vivre des valeurs culturelles, il continue à manger son fromage, son pain. Voilà. Parce qu'il continue à fonctionner en fonction de ses valeurs culturelles et de ses références historiques. Donc c'est ça le nœud du passé. C'est ça le nœud. C'est-à-dire que je le dis, occuper notre part d'espaces humains. Pour moi, je vous revois le monde sur l'existence comme un espace humain que nous, en tant qu'humains, nous devons investir, mais que nous investissons toujours avec une culture et une histoire particulière. Et où que nous soyons, nous devons investir cet espace-là, qui est le nôtre, en tant qu'Africain. Le français qui va en Afrique, il ne cesse pas d'être africain. Le chinois qui va en Afrique, il ne cesse pas d'être chinois. Pourquoi penser qu'on ne puisse pas être africain hors d'Afrique ? Quand nous entendons justement, parlant de cela, ici en France, nous avons entendu des présidents de la République parler des bruits et des odeurs. Parce qu'eux, ils n'ont pas de bruit et d'odeurs. Il n'y a que nous qui voulons des bruits et des odeurs. De s'habiller en boubou alors qu'on est français. N'importe quoi. Vous savez, le problème de la France, c'est quoi ? C'est que la France, à un moment donné, a voulu s'agrandir, etc. Et donc aller perturber l'existence des Africains en Afrique. Et sans avoir évidemment prévu les effets à long terme, à savoir que nous, nous serions là aujourd'hui. C'est pareil pour les États-Unis. Nous sommes là. Nous sommes en France. Nous sommes chez nous. Point final. Et donc nous devons absolument insister que notre place nous soit accordée en tant qu'Africains vivant en France. Et alors à ce moment, cette place-là, ce serait parce que dans votre livre, L'impératif Afro-Santrique, vous évoquez la notion d'identité nationale et d'identité culturelle. Donc si je comprends bien un Africain qui revendiquerait sa place sur le sol français, ce serait par rapport à son identité nationale. Non, c'est par rapport à son identité culturelle. C'est-à-dire que l'identité nationale, c'est le passeport. Oui, c'est ça. Je peux avoir un passeport français. J'ai un passeport français. Je ne l'ai pas voulu. Il se trouve que les Français m'ont imposé leur passeport. J'ai un passeport français. Ça ne me rend pas française. Un passeport, c'est pour passer les ports. C'est tout. Alors quand vous dites que vous avez un passeport français, mais pour autant, cela ne vous rend pas française. Cela veut dire quoi ? Culturellement, parce que si vous passez devant la douane américaine ou japonaise, on va dire « Madame, votre passeport ». Et quand vous allez sortir votre passeport, on va dire « Ah, nous avons une Française ici ». Alors que quand ils disent « Nous avons une Française ici », qu'est-ce que vous comprenez par là ? Non, ce qu'ils comprennent, ce que moi je comprends, c'est que je sais. Bien sûr, c'est que justement, quand le japonais, oui, le gendarme japonais, vous passez à l'aéroport du Japon, le gendarme dit « Voilà, je contrôle les pièces d'identité, montrez-moi votre titre de transport, vos pièces ». Vous sortez donc un passeport français et le gendarme japonais, il regarde ce bout de papier et dit à son collègue « Mais voilà, c'est une Française ». Non, c'est pas grave, il peut dire ce qu'il veut, mais c'est vrai, le passeport, effectivement, c'est pour pas tirer. Mais bien sûr, c'est-à-dire que lui, le gendarme japonais, il peut pas dire « C'est une américaine » ou « C'est une camerounaise » ou je sais pas quoi d'autre. Donc, quand il dit ça, qu'est-ce que vous comprenez ? Qu'est-ce que lui, le japonais, l'a compris ? Je ne suis pas sûre, hein, je ne suis pas sûre de ce qu'il a compris, parce que ce que je ne sais pas, je ne suis pas sûre de ce qu'il connaît de mon histoire. Je ne suis pas sûre s'il comprendrait comment ce passeport-là s'il trouve entre mes mains. Ah, d'accord, je comprends. Si je pouvais avoir le temps de lui expliquer si même ça l'intéressait, je pourrais lui expliquer pourquoi j'ai ce papier-là dans la main, qui ne reflète pas ma réalité culturelle, mais qui reflète un rapport de domination, à savoir que les Français, à un moment donné, sont allés en Afrique, ont pris mes ancêtres, les ont l'entendu, se sont installés en Guadeloupe en 1635 et n'ont jamais voulu nous foutre la paix en Guadeloupe, et que depuis 1635, ils occupent mon pays. Vous voyez ? Donc ça, je pourrais lui expliquer ça. D'accord. On n'aurait peut-être pas le temps d'avoir cette conversation-là, mais c'est pour ça que j'ai seulement ce papier-là dans les mains, pour aucune autre raison. D'accord. Alors donc, quand vous avez ce papier en main, bien que ce soit marqué République française, vous ne vous sentez pas française ? Jamais. Je ne me suis jamais sortie française. Je ne me sortirai jamais française. Pourquoi ? Parce qu'être française, c'est quoi ? C'est avoir une certaine histoire, une certaine culture qui ne sont pas les miennes. Ce n'est pas parce que j'ai été colonisée que ça me rend identique au colonisateur. Il y a toujours ce rapport de force qui est là. Quand j'ai annonné que mes ancêtres étaient les Gaulois, ce n'était pas par choix, c'est parce qu'on m'imposait de dire cela. Et qu'en fait, les Français essayaient de substituer mes ancêtres le R. Donc, pour me perturber l'esprit davantage, je me rende aussi les soumises au système colonial français. Je n'ai même plus les moyens mentalement de me poser des questions. L'identité culturelle est différente. On peut pratiquer son identité culturelle où que l'on soit. Rien ne m'empêche d'adhérer aux valeurs qui sont les miennes, en tant qu'Africaine, où que je sois, que je sois à Montpellier, que je sois à Philadelphie, où j'habite, en Guadeloupe, et Cameroun. C'est de ça qu'on parle. Rien ne m'empêche de garder ma clairvoyance et de comprendre et de reconnaître la suprématie raciale blanche quand je la vois. À Montpellier, à Philadelphie, en Guadeloupe, en Guadeloupe. Vous voyez ? C'est ce que je dis. Nous sommes ici, en France, chez nous, parce que les Français, étaient en Afrique, et beaucoup y sont toujours. Les Français sont en Guadeloupe, en Martinique, ils sont bien installés. Ils ne veulent pas rentrer chez nous. Bon, mais nous, on est ici parce qu'ils ont quelque part chassé de chez nous. Et nous devons exiger, n'est-ce pas, notre part d'espace culturel. Alors, quand on regarde, vous devez exiger votre part d'espace culturel. Mais en même temps, sur le plan, on va dire, oui, vous dites, nous sommes ici, chez nous. Ça veut dire que vous avez physiquement une adresse, vous avez un papier, peut-être un même titre de propriété, j'en sais rien, etc. Et c'est ça qui vous fait dire que vous seriez chez vous. Voilà, je suis chez moi. C'est-à-dire que je paye des impôts, disons, je paye des impôts ici. Je suis chez moi. Mes enfants, donc, vont aller à l'école parce que l'école est financée, j'imagine, non, partie avec les impôts. Donc, comme les enfants vont aller à l'école, il faut donc maintenant que cette institution-là reflète l'histoire et la culture de mes enfants. C'est ce que je veux dire. Le système tel qu'il est, en tout cas pour le cas français, il est loin de... Je le sais bien. Voilà. C'est ça le problème, parce que la France est fondamentalement, est foncièrement assimilationniste. La France ne vous tolère, les Français ne vous tolèrent, les Blancs d'une façon générale ne vous tolèrent, que dans la mesure, que dans la mesure, vous essayez d'être comme eux. La différence, ils n'ont jamais toléré. Ça leur est insupportable. Vous ne vous tolèrent pas, quand ils parlent de diversité et autres, ils n'y croient pas dans nous. Un peu de diversité, peut-être exotique, juste pour les sauver un peu de leur ennui mortel, peut-être. Il n'y a pas trop d'eux, il n'y a pas trop d'eux. Professeur Ramazama, vous nous avez parlé donc de cet aspect culturel des valeurs africaines, mais j'étais également par ailleurs à signaler que vous êtes prêtre à Svodou. C'est vrai. Une dimension spirituelle. Tout à fait. Quelle est la place de la spiritualité dans l'afrocentricité ? Elle est immense. En fait, la spiritualité est au cœur même de la quête afrocentrique. Parce que l'afrocentricité, le message de l'afrocentricité est, en point de vue, très simple. L'afrocentricité nous dit de rentrer chez nous. Pour pouvoir nous fermer, mais pour nous protéger. Et pour reprendre confiance en nous-mêmes. Et pour pouvoir nous doter à nouveau de paradigmes positifs et constructifs. Parce que depuis 500 dernières années, nous faisons souvent de l'autodestruction. qu'au lieu de nous promouvoir, de promouvoir nos intérêts, au lieu de nous défendre, de défendre nos intérêts, nous collaborons souvent à notre propre perte. Et donc, l'afrocentricité nous dit de rentrer chez nous, pas forcément physiquement, mais rentrer chez nous, mentalement, psychologiquement, et rentrer chez nous culturellement, ça c'est sûr. Or, qu'est-ce qu'il y a au centre de la culture africaine, si ce n'est justement cette appréciation profonde pour le spirituel, pour la spiritualité, vous voyez ? Et à la base même de la vision du monde africain, il y a ce rapport très fort avec nos ancêtres. Je viens de terminer l'encyclopédie de religion africaine avec mon collègue Lofia Santé. Et une chose qui m'est apparue très clairement, c'est que s'il y a un point commun, à tous les groupes culturels d'Afrique, c'est très précisément de cette classe fondamentale, centrale, qui est attribuée aux ancêtres. Nous avons un rapport des relations vivantes, des relations dynamiques, quasi constantes avec nos ancêtres. Bien qu'ils ne soient plus dans ce monde physique, nous avons toujours accès à eux. Il y est à nous, il nous protège, il nous guide. Ce sont aussi les gardiens de l'ordre moral, de la société. Il faut être en paix avec eux. Ce sont eux qui ne sont pas les enfants, la fertilité, etc. Elles en fait sont très importants. Et donc, quand on dit rentrer chez nous, renouer avec nos valeurs culturelles, cela veut dire nécessairement réactiver de façon consciente et systématique notre se lien avec nos ancêtres. Et c'est ça, la spiritualité. Donc, de toute évidence, quelqu'un qui est afro-centrique doit nécessairement faire cette démarche spirituelle. Sinon, on ne peut pas être afro-centrique. C'est pour ça aussi que je vous disais qu'il est aussi important d'honorer nos ancêtres, parce que sans eux, nous sommes perdus. Tout ça, ça s'est passé dans cette logique-là, cette logique culturelle africaine. Et puis, il y a aussi, bien sûr, je parle de nous protéger, il y a aussi le fait que, souvent, nous nous sommes tournés de force, le plus souvent, nous avons été tournés de force vers des religions qui ont participé à notre mise en espace, qui ont participé à notre colonisation. Donc, il faut qu'on s'en détourne, il faut qu'on retourne vers nos propres divinités. Il n'y a rien de mal à prier dans ton âme africaine, il n'y a rien de mal à croire en un dieu ou une déesse qui nous ressemble. En fait, c'est tout à fait normal, c'est ce que les autres font. C'est ce que les autres font. Mais quand on dit aux afriques qu'ils vont faire ça tout de suite, c'est un toulé, les gens disent, non, mais c'est pas possible, mais si c'est possible. Non seulement c'est possible, mais c'est ça qu'un individu sain et normal fait. Pour revenir sur l'historicité des pratiques religieuses, quand vous parlez de ces religions africaines, vous êtes prêtrès Vodou, on sait que ça vient d'Afrique. Ici, en Occident, ils pratiquent mille et une religions qui viennent toutes d'ailleurs. Donc, eux-mêmes ne sont pas à l'origine d'un courant religieux ou d'un courant spirituel. Et pourtant, ils vous diront qu'ils se mordent bien. C'est exact, mais si vous regardez comment l'Occident fonctionne, l'Occident fonctionne aussi parce que l'Occident a développé un culte très développé, un culte de ses propres ancêtres. Quand nous parlons de vénérer nos ancêtres, on nous dit que c'est de la superstition, d'arrêter, d'arrêter, que c'est dangereux, etc. Mais eux, ils le font constamment, constamment. Hier, j'ai pris une photo d'une statue d'un combattant. La statue était entourée de fleurs, des fleurs qu'on a portées aux combattants, mortes pour la France, je pense que ça devait être le 10 mai 1845. C'est constant. Vous sortez les noms des rues, ce sont les noms de leurs ancêtres. Les noms de leurs universités, de leurs écoles, ce sont les noms de leurs ancêtres. Tout, 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 les blancs donnent à tout le nom de leurs ancêtres parce qu'ils savent très bien l'importance des ancêtres. Et c'est pour ça qu'ils ont essayé de nous couper, et ils ont essayé de nous couper, en nous balançant leurs religions à eux avec nos ancêtres. Alors, il faut que nous nous revenions à nos ancêtres pour, encore une fois, que la sève ancestrale puisse nous fortifier et nous guider. C'est de ça, d'exagir. Donc, ils ont fait des milliers de religions, le culte de leurs ancêtres. Ils sont très foils. Et ils en sont imbibés. Et ça, on n'est même pas compte, parce que quand vous leur disiez, vous vous dites, mais qu'est-ce que vous racontez, je ne parle pas de mon fils, c'est pas. Pourquoi est-ce qu'ils en ont un nom ? Ils pourraient donner d'autres noms à leur rue. Pour les Etats-Unis, c'est pareil. Pour les Etats-Unis, c'est pareil. Moi, à l'université, chaque immeuble, chaque immeuble a un nom d'un ancêtre. Et à l'intérieur, il y a deux ou trois statues. Ah, mais je ne peux pas parler des statues. Il y a les statues. Ici, il y a mon colis, c'est pas la place de la comédie. Il y a des statues de qui ? Vous voyez ? Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours se rappeler, rappeler à leurs enfants, à leurs ancêtres. Et ça, c'est du religieux. C'est du religieux. C'est un lien spirituel. C'est un lien. En tout cas, le problème, le problème, c'est qu'ils s'en servent pour faire du mal. C'est ça. En tout cas, ils s'en servent pour se faire du bien à eux, peut-être. Mais encore une fois, je vous ai dit, ce bien-là n'est qu'à très court terme, puisqu'ils sont en voie de disparition, n'est-ce pas ? Mais il y a cette présence constante de leurs ancêtres. Dans la philosophie afro-centrique, vous pensez donc nécessairement que les Africains devraient se reconnecter avec l'esprit ancestral afin d'être, je vais dire, dynamisés, revigorés au quotidien ? Voilà. Parce que ça nous protégerait aussi, justement. Ça nous protégerait, si vous voulez aussi, tout ce discours, toutes ces pratiques infériorisantes. Et ça nous permettra d'avoir de la force pour faire face à ça et pour nous construire nous-mêmes. Parce que nous avons beaucoup de mal. Parce que nous doutons nous-mêmes. Nous n'avons pas foi en nous-mêmes. On se plaint beaucoup à vous, à vous. Mais quand il s'agit de construire pour nous-mêmes, la foi, la foi en nous-mêmes qui est un élément capital, nous fait défaut. Et cette foi-là nous fait défaut parce que nous n'avons pas confiance dans nos ancêtres. C'est eux qui devraient nous donner la foi. Parce qu'ils sont passés par le chemin de la vie. Ils ont connu nos tribulations. Ils ont connu nos difficultés. Et ils les ont surmontées tant mieux que mal. Et si nous n'avons pas l'exemple de leur courage. Et moi, je dis surtout pour les d'Afrique de la diaspora. Je dis vraiment, quand vous pensez aux affres que les Africains qui ont été déportés d'Afrique ont suivi, ont connu en terre ce qu'il y a juste. Vous voyez les difficultés qu'ils ont surmontées. Et nous, aujourd'hui, en 2009, on ne peut pas faire mieux que ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si seulement nous pouvions nous reconnecter avec ça. Que ça nous serve de l'inspiration. Ça nous serve de... Ça nous donne l'énergie, la force, la foi. Que oui, nous pouvons faire ce qu'on nous dit. Comme disait Obama, « Yes, we can. » Oui, professeur Lamazama, vous qui êtes, entre autres, prêtresse au doux, vous nous avez donc indiqué les raisons d'avoir plus de foi, d'avoir une pratique spirituelle, religieuse. Et en tant qu'Africain, au jour d'aujourd'hui, l'histoire, notre histoire, notre passé douloureux, a détourné les enfants, les fils et les filles d'Afrique vers d'autres chemins. Aujourd'hui, les Africains, ils sont chrétiens, bouddhistes, musulmans, juifs. Ils sont tous sauf africains. Comment est-ce qu'un tel défi... Parce qu'avec ça, vous avez... C'est un grand défi qui se présente à l'afrocentricité. Et comment pouvez-vous relever l'Afrique avec les Africains qui, sur le plan aujourd'hui spirituellement parlant, sont dispersés dans mille et une églises ? Vous savez, je pense que, encore une fois, on arrive à expliquer l'afrocentricité et à montrer son caractère tout à fait raisonnable aux Africains et aux Africains. Je pense qu'il y a des choses qui se mettront en place toute seule. Moi-même, au fur et à mesure qu'on comprend les implications de l'afrocentricité, j'avais été baptisée dans la religion catholique parmi d'honneur prénom extrêmement chrétien et il m'a fait faire la première communion, comment on appelle ça encore ? Confirmation, je ne sais pas. Je n'ai jamais fait ma renonce, je ne sais pas pourquoi. Il ne fait jamais qu'on peut me renoncer à Satan, j'imagine. Mais je n'ai jamais été vraiment à l'aise. Je ne comprenais pas pourquoi la Vierge était toujours Blanche, Jésus était Blanche, les gens étaient Blancs, tout le monde était Blanc, le pape était Blanc. Et ça ne me représentait pas moi. Ça ne correspondait pas à qui j'étais. Vraiment, il n'y avait pas un problème, il y avait un hiatus, il y avait une contradiction que je n'arrivais pas à articuler parce que j'étais encore petite. Et, si vous voulez, je suis allée voir ailleurs, etc. Jusqu'à ce que, comme le dit la première fois, je rentre chez moi, je suis rentrée dans le Vodou. Et je me suis sentie très, très bien. Je me suis dit, je suis chez moi. Il n'y avait plus de tensions, plus de contradictions, plus rien à expliquer, c'était chez moi. Et je pense que ce bien-être que j'ai ressenti, que je ressens toujours, c'est un bien-être auquel nous inspirons tous. Parce que c'est vrai que, bon, nous sommes ailleurs, nous christianismes, nous islames, tout ça, mais on n'est jamais mieux que chez soi. Et que même ces Africains qui se disent chrétiens, musulmans, etc., ils sont souvent, toujours, fondamentalement, Africains. Et nous demandent, en fait, qu'à rentrer chez eux. C'est simplement pour leur montrer la direction de chez eux. Et si seulement ils veulent bien être ouverts à cela aussi. C'est peut-être ça aussi le problème, vous voyez. Donc c'est un défi fondamental, mais ce n'est pas un défi qu'on ne puisse pas réaliser, qu'on ne puisse pas relever. Je sais que, par exemple, quand je dis souvent, je me suis initiée, j'étais initiée au Voodoo, ça interpelle. Il y a pas mal d'Africains qui voudraient être chez eux-mêmes. J'en ai un, pour qu'ils voient demain. Vous voyez ce que c'est. Donc il y a cette quête. La difficulté, c'est déjà, comment accepter que nous ne sommes pas diaboliques, parce que ça a été ça aussi, un des méfaits de la colonisation, la diabolisation de l'Afrique. Donc déjà, laisser ça de côté, arriver à se démettre de cette idée-là, que la religion africaine est forcément diabolique, mauvaise, néfaste. Et puis, maintenant, essayer de se renseigner, essayer de prendre des informations, et puis se jeter à l'eau. Vous êtes sûr que ça vaut la peine ? D'accord. Donc là, c'est vraiment, il faut dire, il faut le reconnaître, c'est une tâche colossale. Tout à fait. Très, très colossale. Mais nous sommes là dans la durée. Nous sommes là pour l'éternité. Vous savez, je te dis toujours, nous étions les premiers à être là. Nous sommes là pour l'éternité. Alors, Professeur Abba Mazama, dans votre livre, dans le titre L'impératif Afro-Centrique, vous faites une critique très sévère du modèle occidental et particulièrement de l'eurocentrisme. Qu'est-ce que vous reprochez à l'eurocentrisme ? Ce que je reproche à l'eurocentrisme, c'est d'être... Ce que je reproche à la culture occidentale. L'eurocentrisme, c'est quoi ? Je vais peut-être définir le terme d'abord. C'est la perception de la réalité à travers le regard occidental et imposer, n'est-ce pas, ce regard à tout le monde, encore une fois, sous couvert d'universal. J'en ai parlé au moment de ma conférence, il y a des... Par exemple, les gens vous disent, les philosophes. Alors, quand vous dites des philosophes, vous imaginez qu'il n'y a qu'un seul type de philosophes, c'est des philosophes occidentaux. Ils disent ça comme ça, vous devez l'accepter cela. On parle de musique classique, c'est leur musique, mais elle est classique pour tout le monde, soi-disant. Donc, c'est ça, l'eurocentrisme. Imaginez qu'il n'y a qu'une seule façon d'être humain, la façon bonheur. Mon problème avec cette culture occidentale, je vais vous dire très clairement, je sais que ça risque de choquer les gens, c'est que c'est une culture de l'amour. C'est une culture de l'amour à plusieurs niveaux. C'est une culture de l'amour spirituel. Et c'est une culture de l'amour physique. C'est une culture qui a engendré, parce qu'on vous dit, bon, vous savez, l'homme pollue, l'homme c'est, non, c'est pas l'homme qui pollue, c'est le modèle occidental qui est responsable de la catastrophe écologique sans nom qui affecte la Terre. Je suis arrivé à Montpellier cette année, j'ai vu un sac qui nous promène avec d'ailleurs qui dit protégeons l'internet. Pour nous dire, c'est-à-dire, s'ils avaient eu cette idée-là il y a 150 ans, on n'aurait pas besoin d'avoir ce sac-là aujourd'hui. Et que l'occidental a eu un rapport, l'occidental moderne en plus, en particulier, un rapport conflictuel avec tout ce qui est. L'occidental a inventé cette notion d'autre qui n'est pas lui et qui est nécessairement dangereux, qui doit être éliminée. Et la nature est perçue aussi comme une force hostile. Et donc, il y a des prédations, il y a des destructions au nom du progrès, au nom du développement, etc. où les enfants se sont livrés, n'est-ce pas, à une souillure de la nature qui fait que, bon, par exemple, il ne peut plus boire d'eau de rivière, etc. Je parlais donc de destruction, destruction de la terre, destruction de la vie, pour même parler de cette histoire de l'homosexualité, je ne m'y étonnerai pas, c'est un sujet toujours assez tabou, les hommestations des droits, donc on ne doit rien dire de l'homosexualité, n'est-ce pas ? Mais tout ça, ça fait partie de cette culture de l'amour, parce que c'est très bien que la vie continue, il faut qu'il y ait un élément femelle, un élément mal, ça c'est fondamental, c'est la base de la vie, la perpetuation de la vie. Et donc, c'est ça que j'ai comme problémé, et moi j'ai quitté aux Etats-Unis, donc avec les Etats-Unis qui sont censés être le modèle par excellence occidental, au niveau social, c'est la désintégration totale, le taux de divorce incroyable, un isolement total, des gens qui se suicident, on ne sait même pas pourquoi, donc je pense que de vivre aussi aux Etats-Unis, j'ai vécu en France, j'ai vécu aux Etats-Unis, et de voir l'Occident de très près, d'être dans le ventre même de la bête, m'a permis d'en apprécier vraiment les lacunes fondamentales, et je me dis, on ne veut surtout pas de ça pour l'Afrique. Le modèle occidental n'est pas un modèle à suivre, c'est un modèle de la loi qui conduit les Occidentaux eux-mêmes à leur proprement. Et alors à ce moment, vu qu'il est question, au final, en ce qui concerne la frocentricité, de relever l'Afrique, après tant de siècles de repression, de soumission, ceux qui aujourd'hui dirigent l'Afrique, on va dire, il ne se reste pas une décoration, comment faire à ce que la nouvelle génération puisse s'imprégner de ses valeurs et surtout les mettre en pratique. Parce que c'est une chose de dire l'Europe, l'Occident véhiculent la culture de la mort. C'est une chose de dire également l'Afrique, il faudrait que les Africains redeviennent Africains. l'Afrique aujourd'hui est entre des mains étrangères. J'entends par étrangères dans le sens où vous qui prenez les telles valeurs, vous êtes très peu face au grand défi qui est devant vous, de manière concrète, pragmatique. Nous avons de l'aide. Et je vous dis, ce n'est pas forcément le nombre qui compte. C'est sûr que ça compte. C'est pour ça que nous sommes ici à la radio, ceux qui ont ici à parler, c'est pour ça que je suis à là à Montpellier, que nous nous déplaçons, que nous parlons de ce de la France et nous parlons des problèmes qui se présentent en Afrique. Quand je dis que l'Occident véhicule une culture de la mort, que nous les Africains, nous devons absolument retourner à nos valeurs à nous justement pour nous remettre debout parce que nous ne pouvons pas suivre le monde occidental qui ne nous viendra qu'à notre perte, davantage qu'à notre perte. il y a des choses qui nous aident. Il y en a une en particulier dont nous n'avons pas parlé. C'est que le modèle occidental qui s'appuie sur l'industrialisation, n'est-ce pas, avec tout ce que cela provoque comme effet négatif, entre autres, la pollution, c'est un modèle qui est amené à se terminer. Pourquoi ? Parce que ce modèle occidental repose sur un élément critique qui est en voie de disparition, si vous voulez, les agis du pétrole. Quand il n'y aura plus de pétrole, comment on va faire ? Ça, j'ai lu plusieurs livres cette année, c'est une question à laquelle je n'étais pas nécessairement consciente, mais les réserves de pétrole sont en train de s'épuiser. C'est pour ça que maintenant, Obama, aux Etats-Unis, tout le monde va s'affoler, comment on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., les voitures hybrides, parce qu'ils savent que là, les pétroles et les réserves sont non-renouvelables et qu'elles sont en train de s'épuiser et qu'il n'y a pas vraiment de remplaçant pour ce pétrole sur lequel l'Occident a construit sa puissance industrielle, sa machine industrielle. Vous voyez ? Donc, il y a des choses, je pense à l'histoire comme une fête de cycles. Quand ce cycle occidental, cette puissance occidentale va s'effondrer, d'une part, parce qu'il n'y aura plus d'occidentaux, parce qu'ils sont en train de disparaître, et deuxièmement, parce que le pétrole, lui aussi, aura disparu, l'Afrique devra trouver sa voie. Vous voyez ? Donc, je ne vois pas simplement ça dans l'immédiat, je sais que ça ne se fera pas dans l'instant, ça ne se fera même pas demain. Je sais que comme je vous ai dit tout à l'heure, je suppose dans la durée. 300 ans, 400 ans, 500 ans, probablement moins que cela. Je suis persuadée que mes enfants, qui sont encore jeunes, connaîtront un trait différent de celui-là. dans le cas où je suis. Si les livres que je lis, qui sont des livres écrits par des occidentaux, eux-mêmes, si ces livres-là sont corrects, les choses prendront une autre tournure à faire un peu. Professeur Mamazama, dans votre livre L'impératif afrocentrique, vous avez abordé le garveïsme, Marcus Garvey. Quand j'entends certains Africains parler de l'afrocentricité ou même des Européens, ils nous disent « Ouais, voyez, l'afrocentricité, c'est de l'extrémisme, c'est des racistes. » Dans votre livre, vous accordez une place importante à Marcus Garvey, mais en même temps, vous signalez les différences qu'il y aurait entre le garveïsme et l'afrocentricité. Pour ceux qui connaissent Marcus Garvey, c'était quelqu'un qui était très engagé dans la cause noire, qui prônait le retour des Noirs de la diaspora en Afrique. On pourrait dire pour certains qui, peut-être avec le regard d'aujourd'hui, avec les expressions d'aujourd'hui, on aurait traité Marcus Garvey de raciste. Les Européens, je vais dire. Oui, mais c'est encore une fois de se méprendre profondément. Marcus Garvey disait qu'aucun peuple n'avait été plus davantage victime du bluff occidental que le peuple noir. Et il est l'un des aspects de ce bluff qui est le plus dévastateur pour les Noirs, c'était l'idée que nous étions inférieurs. Et Marcus l'avait ici tout le temps, vous savez, nous avons tous été créés par Dieu et nous avons été créés égaux. Et donc, vous ne pouvez pas accepter l'idée que vous, que Dieu a créé Noirs, que Dieu vous a créé inférieurs. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Et donc, au nom de ce principe, Marcus Garvey a refusé d'accepter l'idée de l'infériorité d'un Noir. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'il parle de l'égalité de tous parce que nous sommes tous créés par Dieu. Alors, quand à un moment Marcus Garvey n'a dit que les Blancs étaient inférieurs, il a dit non, nous sommes tous des enfants de Dieu. Tous. Et il ne pouvait pas accepter que des Blancs déclarent que certains groupes de créateurs de Dieu soient déclarés égaux. Ils ne pouvaient pas accepter cela. Mais, dans cette même logique, ils ne pouvaient pas déclarer que les Blancs étaient inférieurs. C'est ça, être raciste. Ça aurait été ça. Mais il n'a jamais dit cela puisque ça aurait été contraire à sa logique. Cette logique qui lui a permis d'affirmer la valeur intrinsèque des Noirs comme enfants de Dieu. Marcus Garvey disait aussi que par respect pour Dieu qui nous a créés Noirs, nous devrions en fait fortifier qui nous sommes en tant que Noirs. Nous devrions respecter qui nous sommes en tant que Noirs. Nous devrions aimer qui nous sommes en tant que Noirs. Et par exemple, c'est lui qui avait commencé les concours de Miss Beauté Noire dans Harlem à New York justement pour encourager les jeunes femmes Noirs. Il appréciait la beauté. Il avait plusieurs journaux et il n'y prenait jamais, il n'y publiait jamais aucune, aucune publicité pour des produits visant à défigurer ou à mutiler les Noirs de façon du monde. Que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour la peau, c'est absolument indispensable. Parce que pour Marcus Garvey, plus on était Noirs, plus on était beaux. Nous arrivons au terme de cette émission d'Horizon d'Afrique et nous remercions le professeur Mamazama pour sa présence sur ce plateau et surtout le fait d'avoir accepté notre invitation pour la quatrième édition de la commémoration de l'abolition et de l'esclavage sur l'angollier. Je vous remercie le professeur Mamazama. C'est moi qui vous remercie. Merci. Cette émission a été produite par l'association Oupna et présentée par Constant Wachipol. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui. Bonjour à ceux qui viennent de nous joindre. Alors, nous avons bien entendu ce que notre soeur Antillais a dit par rapport aux Africains. Elle a dit « Nous sommes Africains ». Elle dit « Je suis antillaise, j'ai le passeport français, mais je me dis Africaine. » Et que les Africains ne devront pas revenir dans leurs origines. « Il faut que l'Africains sortent de l'imbécilité, l'aliénation avec la Bible. » La Bible n'est pas Dieu. La Bible est un livre écrit, écrite par les occidentaux 666. Eux-mêmes, ils ne respectent pas Dieu. Un, c'est voler, c'est tuer. car ils tuent chez nous en Afrique pour voler nos minéraux, car ils aiment violenter nos femmes sexuellement en Afrique. Ils adorent. Ils adorent violer nos mamans en Afrique. Ils adorent violer nos enfants. Ce sont des spécialistes dans la pédophilie. Oui, qui touche à un enfant mérite qu'on puisse enlever sa tête. Oui, parce qu'un enfant ne touche pas. Un enfant, c'est un pauvre énonçant. Un enfant, c'est un ange de Dieu. Les dictateurs, mais les dictateurs sont des mariolettes de l'Europe. Les occidentaux, 666, des États-Unis. Oui, et de toute l'Europe. L'aliénation, la jalousie et la haine chez l'Africain viennent par rapport à l'aliénation. est-ce qu'à l'époque de nos arrières grands-parents bantous, il y avait la jalousie? Non. La jalousie, elle est inculquée avec l'aliénation, l'aliénation spirituelle. Est-ce que l'Africain suit la connaissance de ses ancêtres? Est-ce que l'Africain connaît ce que, le code que nos ancêtres ont laissé pour que nous surveillons notre terre qui est l'Afrique? Parce qu'en Afrique, n'importe qui rentre chez nous. Mais est-ce que nous, nos parents, les migrants, comme ils disent, est-ce que les migrants peuvent rentrer? Ils rentrent n'importe comment? Chez eux? Vous voyez? il y a pas mal de véhicules envoyés par les Occidentaux. 666, en RDC, 24 heures sur 24, des grands poids lourds qui vont avec des minéraux. Le cobalt, le coltan, l'uranium, l'or, le diamant, tous minéraux. Ils vont avec. les Occidentaux, des grands voleurs. Mais, pour pouvoir faire ce qu'ils font en RDC, et au Gabon, au Congo-Brazzar, en Centrafrique, au Togo, au Cameroun, toute l'Afrique, pour faire ce que l'homme blanc fait, il a fait comment? C'est par rapport aux missionnaires, les missionnaires qui sont allés apprendre la parole. La Bible, ils ont inculqué dans le cerveau de l'être humain. Noir, si on te viole, fais sortir la Bible, appelle l'aide à Dieu. Mais, pendant ce temps, l'être humain, noir, africain, avait la connaissance de Dieu en lui. Mais, il est abruti par rapport à l'aliénation spirituelle. La Bible, mais pendant ce temps, est-ce que Vincent Bolloré, qui tue en Afrique pour les pillages des minéraux, est-ce que Vincent Bolloré lit la Bible? Est-ce que le PDG de Apple, qui tue nos enfants en RDC, nos enfants, est-ce qu'il lit la Bible? Non. Est-ce que Dan Derklerk, l'ami de Kabila, l'israélien voleur des pierres précieuses en RDC, est-ce qu'il lit la Bible? Non. Est-ce que tous les grands voleurs multinationales lisent la Bible? Non. Mais, vous verrez, l'Africain, dans toutes les surfaces en Afrique, ils ont des Bibles. Alléluia! 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 Et surtout qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Essayez de faire, si vous êtes en Belgique, à Bruxelles, essayez de faire pas mal des ruelles. Vous allez entendre l'écrit. Alléluia! Et quand les blancs passent en voiture, ils disent, voilà encore les bêtes. Ils sont idiots. Et surtout, en Afrique, surtout le dimanche, vous allez entendre l'écrit. Alléluia! Alléluia! Mais pendant ce temps, les dictateurs tuent. Et les armes sont bénies par les prêtres, les cardinaux. Ils bénissent les armes pour aller tuer. Voilà, l'aliénation. nous allons écouter Bob Marley. Je vous remercie de m'avoir bien suivi. Passez un excellent bon dimanche. Mais moi, je n'ai pas de bon dimanche. Moi, c'est continuer tout à l'heure à faire dans l'après-midi. je vais faire tout à l'heure plutôt vers vers les 5h-6h. De soir, je ferai un truc sur les enfants du Kivu. Oui, du Kivu, de Kassai, de Goma, de Béhi. Je parlerai des enfants dont on exploite. On tue. Parce qu'il y a famine au Kassai à cause des Occidentaux 666. Je vous remercie de m'avoir suivi. Nous allons écouter Bob Marley pour nous dire bye bye. Merci de m'avoir suivi. Et il y avait pas mal hier quand j'ai fait la vidéo sur Donald Trump pour parler de l'Afrique. Il y en avait qui se sont dit pourquoi George n'injure pas Donald Trump. Non ! Il y a ce qu'on appelle diplomatie politique. La politique diplomatique. Il y a une diplomatie à toucher. Il y a un moment où il faut être violent. Il y a un moment où il faut être doux. Oui. nous allons écouter Bob Marley. Passez un excellent bon dimanche. voilà, c'est parti. Bob Marley. Revenir dans les ans. Chez nos ancêtres. Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley. On 5 a. 2 a. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501